Tout est en communication. Et une fois que vous avez pris conscience de cela, c'est à vous de faire face et de surmonter la culpabilité, la honte et tout ce qui s'ensuit. L'énergie commence à servir. Ravie d'accueillir Jeffrey Hopi dans l'émission. Comment ça va, Jeffrey? Je vais bien ce matin. Et vous, comment allez-vous? Je vais très bien, mon ami. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis impatient de discuter avec toi, parce que tu fais un travail fascinant, monsieur. Tu as réalisé des choses intéressantes dans ta carrière et tu mènes une vie, disons, intéressante. C'est vraiment très intéressant. Et le mot intéressant lui-même est fascinant. Mais en effet, tout cela s'est produit de façon plutôt accidentelle. Mais ma femme Linda et moi pratiquons cela depuis les 22 dernières années et nous avons parcouru le monde entier. Et mince, je pense que nous avons visité pas moins de 38 pays différents. Maintenant, nous gérons un centre de retraite sur la grande île d'Hawaï. C'est vraiment la belle vie. Un peu folle par moments, mais c'est indéniablement la belle vie. Alors, laissez-moi vous demander à quoi ressemblait votre vie avant vous. Commencez à canaliser. Cette folie, s'est-elle abattue sur vous car, si je comprends bien, vous suiviez un chemin défini. Vous étiez prospère financièrement, avec une carrière bien orientée, tout allait bien. Et puis soudain, votre monde a été complètement bouleversé. Boum ! Oui. Alors, je vais faire court. Quand j'étais jeune, très jeune, j'ai toujours eu ce genre de sensation, cette certitude. J'avais des amis de jeu qui étaient angéliques et d'autres choses de ce genre. Mais tout cela a été mis de côté. Et plus tard dans la vie, j'ai intégré l'armée, ce qui a été une très bonne expérience. On m'a affecté à la NASA, où j'ai travaillé. J'ai commencé ma carrière en tant que rédacteur technique, ce qui s'est avéré être une solide fondation pour mes projets futurs. Avec le temps, j'ai fondé une entreprise spécialisée dans les télécommunications aéronautiques, ce que l'on appelle maintenant l'Internet à bord des avions. Le lancement de cette entreprise a eu lieu à Dallas, au Texas, et nous avons traversé la phase de démarrage, levé des fonds et tout le tralala. C'est désormais une société cotée en bourse, présente sur de nombreux avions. Ma femme et moi menions une vie assez normale. On a travaillé dur, avant lancé plusieurs entreprises. Pendant un moment, je faisais du conseil en marketing, et puis une nuit en rentrant d'un voyage d'affaires, quelque part. J'étais à demi endormi, la tête appuyée contre la vitre du train, lorsque j'ai entendu cette voix. Je suis Tobias, je suis venu pour travailler avec toi. J'ai secoué la tête, balayé du regard autour de moi, les yeux écarquillés. Il n'y avait personne à mes côtés. Oh mince, d'accord, bon, peu importe. J'ai fermé les yeux et il est revenu. Je suis Tobias. Il faut qu'on parle. Et il a continué, mon Dieu, pendant environ une heure, et c'était absolument fascinant. Ça m'a complètement bluffé. Je crois sincèrement que tout cela, c'était un peu comme un rêve lucide, et je me répète constamment que je travaille vraiment trop dur. J'avais la compagnie aérienne, j'avais ma société de marketing, comme si je devenais un peu fou, mais ce qu'il a dit était incroyable. Vous savez, en avançant rapidement, une chose en entraînant une autre, il m'a fait suivre ce que j'appelle un entraînement spirituel de base pendant environ un an. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme, Linda. Chaque soir, pendant le trajet en voiture pour rentrer à la maison, il montait et on discutait, et en gros, il m'a appris à ressentir, à percevoir les énergies, à m'ouvrir au-delà de mon esprit et à me connecter à mes sens. Et c'était fascinant. Parfois, je me mettais tellement en colère contre lui que je lui disais de ne jamais revenir. D'autres fois, c'était tout simplement incroyable. Un jour, j'ai finalement parlé de tout cela à ma femme. Comment s'est passé l'événement ? Raconte-moi. Alors, c'était Tobias que je canalisais, et je ne m'en rendais pas compte au début. Ce n'est que plus tard que j'ai dû le découvrir. Il apparaît dans les écrits apocryphes de la Bible, en particulier dans le livre de Tobit, aussi connu sous le nom de Tobias. Ainsi, il était un... Il a vécu aux alentours de 500 avant J. Pricy, un sacré personnage, et très juif, très juif, très pieux. Alors, un jour, je suis rentré à la maison, et j'ai dû le dire à Linda. Linda, elle savait qu'il se passait quelque chose. Je ne suis pas vraiment dans mon assiette ces temps-ci. Elle sait qu'il se passe quelque chose. Alors, quand je suis rentré à la maison, je lui ai dit, Linda, il faut que tu t'assoies. Et je lui ai dit, je dois te parler d'un ami à moi. Eh bien, l'expression sur son visage était... Nous étions mariés depuis un bon bout de temps, déjà plus de 20 ans. Et puis, soudain, j'ai compris, oh non, elle n'avait pas saisi. Elle a dit, non, Linda, c'est juste un vieux juif décédé. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et tais-toi. Je pense qu'elle était tellement soulagée qu'elle était réceptive à ce que je disais. Et elle sait, j'aimerais vraiment parler à Tobias un jour. Et là, je me dis, je ne sais pas comment m'y prendre. Je sais comment faire ici, dans cet endroit, mais pas de cette manière. Et puis, quelques jours plus tard, on s'est assis ensemble, et c'était la toute première fois que je canalisais. J'ai invoqué Tobias, et sa voix sonnait si brute et si terriblement réelle. Il fallait traduire cette énergie brute en mots. Ça paraissait si cru. Mais Linda a adoré, et tout a débuté ainsi. Allez-y. Quelques années plus tard, je travaillais toujours dans l'aviation. Quelques années plus tard. Bien que je fusse le cofondateur de l'entreprise, j'ai été licencié, ce qui était probablement la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Et à cette époque. Oh, je vais simplement prendre du bon temps. Nous possédons un charmant ranch ici au Colorado, je vais donc me la couler douce. Et littéralement, le téléphone a commencé à sonner dès le lendemain. Des gens demandaient, « Hé, est-ce que vous faites des ateliers ? » Et nous avions lancé un tout petit site web. Et on s'est dit, on n'y avait pas pensé, mais je suppose qu'on pourrait essayer. Alors, la vie a suivi son cours. Quand cela s'est révélé pour toi, quand as-tu franchi le pas du placard spirituel, si l'on peut dire, parce que tu étais en somme tout à fait normale. Bâtir ton existence, te préparer minutieusement, épargner de l'argent à la banque, posséder une magnifique propriété. En réalité, tu aspirais au rêve américain. Et puis soudainement, cela arrive et tu dois y faire face. Finalement, tu dois en parler à tes amis, à ta famille, à d'autres personnes de ton entourage, que maintenant tu es un canalisateur, ce qui, il y a une vingtaine d'années, ou depuis tout le temps que tu le fais, c'est pas la chose la plus cool au monde pour être exact, n'est-ce pas? Oui, c'était vraiment intéressant. Ici, au Colorado, c'est beaucoup plus ouvert que lorsque nous vivions au Texas pendant un moment, comme tu le sais. C'est la Bible Belt. Mais ici, les gens étaient relativement ouverts à cela. Une bonne amie à nous, psychologue, est venue me voir. Nous lui avons parlé de ce qui se passait et elle a dit, « Eh bien, accepteriez-vous de travailler avec moi et certains de mes clients les plus difficiles? » Tobias les faisait revenir dans leurs vies antérieures ou quoi que ce soit d'autre et j'ai fait ça avec elles. Mon Dieu! Tous les samedis pendant presque un an et c'était vraiment, vraiment un bon entraînement. C'était avant que je ne canalise publiquement. C'était un très bon entraînement pour vraiment ressentir une personne s'ouvrir à Tobias, le laisser faire son truc et ensuite prendre une pause de, disons, 20 minutes avant la personne suivante. C'était réellement un entraînement extraordinaire. Cependant, quelques-uns de nos amis nous observaient avec étrangeté et ils ne font plus partie de nos amis désormais. Nous sommes originaires du Wisconsin à la base. La plupart y sont toujours. C'est assez drôle, en fait, parce que nous sommes transparents sur ce que nous faisons. Ils ne comprennent tout simplement pas. On dirait qu'ils n'entendent même pas les mots. Donc, ce n'est pas qu'ils soient opposés à l'idée, mais ils ne la comprennent pas. Ils optent délibérément pour ne pas écouter ces mots. Le croit est qu'ils pensent que je travaille encore dans l'aéronautique, car cela leur apporte du réconfort de penser de cette manière. Mais oui, c'était véritablement une expérience inoubliable. Nos vies ont été bouleversées en très peu de temps. Nous avons commencé. Nous le savons. Nous avons immédiatement pris la route et avons énormément voyagé. De 2002 à peu près jusqu'à 2017-2018, nous avons parcouru, je dirais, presque 3,2 millions de kilomètres en voyageant autour du monde, en animant des ateliers partout, de l'Égypte à Corée, Brésil et à travers toute l'Europe. Je veux dire, c'était vraiment fascinant, mais on a fini par s'épuiser. Et finalement, on s'est dit, un peu épuisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons passé trois semaines sur la route, suivi d'une semaine de retour au Colorado, et c'était sans arrêt, constamment. C'était réellement fascinant, mais tellement épuisant. Et finalement, voyons, voyons si nous pouvons dénicher un lieu à Hawaï, peut-être un centre de retraite, et ainsi inviter les gens à venir chez nous, ce que nous avons réussi à faire. 2017, nous avons découvert le lieu que nous cherchions, mais c'était incroyable, car peu de temps après, bien sûr, le COVID a frappé et nous nous sommes retrouvés dans une position idéale. Nous disposons d'un magnifique studio d'enregistrement ici dans le Colorado. En ville, nous gérons à la fois le studio d'enregistrement et le centre de retraite situé à Hawaï. Nous étions parfaitement équipés pour la situation. Je veux dire, il n'était plus nécessaire de voyager. Et si je ne revois jamais l'intérieur d'un avion, cela me rendrait vraiment heureux. Absolument. Donc, vous avez commencé par canaliser Tobias, mais maintenant, vous canalisez Saint-Germain. Eh bien, oui, c'est Saint-Germain, mais il se fait appeler Adamus Saint-Germain, ou, si je le prononce correctement, Othoma Saint-Germain. C'est la prononciation française. Alors, est-ce que vous alternez entre les deux ou est-ce que Tobias est passé à quelqu'un d'autre? Comment se déroule la situation? Effectivement, Tobias a pris congé en 2009 et a choisi de se réincarner sur la planète Terre. Il n'en avait pas réellement besoin, mais il désirait vivre une dernière fois, simplement pour savourer pleinement l'existence. Et derrière tout cela, il y a une longue histoire. Il est né et a grandi en Oregon. S'appelle Sam et une histoire. Donc, à ce moment précis, Adamus est arrivé et a annoncé clairement. Je désire être appelé Adamus Saint-Germain afin de me distinguer de toutes mes œuvres antérieures réalisées sous le nom de Saint-Germain, ainsi que des individus qui continuent de canaliser ce nom. Il a ajouté avec insistance « Je suis venu ici pour une raison très spécifique liée au cercle cramoisi et je ne veux aucune confusion avec d'autres entités. En vérité, il est impératif, vous comprenez. Mon souhait est que vous enregistriez officiellement le nom. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prétende canaliser Adamus. Avec Tobias, dans le passé, cela n'avait pas vraiment d'importance. Mais avec Adamus, il était très catégorique à ce sujet et il a dit « J'ai un message spécifique à transmettre sur une très courte période et je ne veux pas qu'il soit encombré ou altéré avec Saint-Germain ou d'autres prétendants canalisés. » Alors quand il est venu et a fait lui et lui et lui, pardonnez-moi, mais quand Tobias est parti, combien de temps s'est écoulé avant son départ ? Est-ce que Tobias a parlé à Adamus et lui a dit « Hé, il y a une opportunité et y a-t-il comme est-ce qu'il y a un bar de l'autre côté où ils se retrouvent tous ? Genre « Oh mec, si seulement j'avais un médium, j'en ai un, il y a une place qui se libère, je redescends si tu veux lui parler. » Il y en a réellement un. Adamus prend un réel plaisir à parler du club des maîtres ascensionnés et il aime raconter ses… Il est vraiment très proche ami de Tobias Katumi, pas mal d'entre eux. Alors que faire ? Il m'avait dit environ un an auparavant que Tobias avait annoncé son départ et il avait mentionné que Saint-Germain était sur le point d'arriver. Et quand Tobias est parti, c'était… mince, c'était quand déjà ? Ah oui, en juillet 2009, j'ai eu environ deux mois de pause après ça. Et ensuite, Saint-Germain est arrivé. Quand je canalisais Tobias, je restais assis immobile, les yeux fermés, sur un tabouret de bar sans bouger, me concentrant juste sur la canalisation. Quand Saint-Germain est apparu pour la première fois, il avait cette attitude genre « Oh, non, c'est chez moi désormais, il a annoncé « Tu vas ouvrir les yeux » » et c'était assez drôle, je pense qu'on a un enregistrement quelque part parce que soudain, mes yeux se sont grands ouverts et je me suis dit « Mince alors ! » J'ai tenté de les fermer et Adamus les ouvrait à chaque fois, alors que moi, je m'efforçais de les clôturer. Ha ! Ha ! Au début, cela m'avait vraiment choqué parce que je croyais que tout le monde dans le public gardait les yeux fermés. Cela me rendait confortable, mais ensuite, soudainement, j'ai pris conscience que tous les regards étaient braqués sur moi. et je perçois tout, cependant pas avec mes yeux humains ordinaires. Lorsque je canalise avec les yeux ouverts, je peux discerner si vous êtes dans l'assistance. Je vois des superpositions de vie antérieures, informations peu claires, néanmoins, c'est multidimensionnel et après cela, il m'a contraint à marcher et c'était véritablement inconfortable. J'avais l'habitude de m'asseoir sur un tabouret de bar et maintenant, j'adore ça parce qu'il implique beaucoup le public. Je veux dire, quand il y a un public en direct, il dialogue avec eux, plaisante avec eux et c'est vraiment marrant. Il est très irrévérencieux. Eh bien, je le pressentais déjà et c'est pourquoi je dois poser cette question. Vous avez dit qu'il a de superbes histoires de maîtres ascensionnés. Si vous pouvez en partager une avec nous, si vous vous en souvenez d'une, ce serait génial. J'adorerais entendre une de ces histoires. Oui, il disait par exemple, je me trouvais hier soir au club des maîtres ascensionnés près de la cheminée en train de lire un livre, mon livre, évidemment que je lisais. Et j'entends, en écoutant à la dérobée, certains des autres maîtres ascensionnés parler de cet Adamus et de ce groupe du cercle cramoisi. Ils prononcent des jurons et des blasphèmes, consomment de l'alcool et fument des cigarettes qu'ils sont impis. Puis Adamus écoute attentivement tout cela, faisant semblant de ne pas entendre, puis finalement se lève et il va vers eux, parle et il dit ces gens sont authentiques, ils ne sont pas prétentieux, ils ne sont pas des béas idiots. Et puis il les réprime, ils ne sont donc pas des plaisanteries, ils sont comme... Et je pense, il enjolive beaucoup les histoires. Bien sûr, dans certaines de ses dernières vies, il était Shakespeare, Mark Twain, il adore donc raconter des histoires. Compris. Mais il s'en sert comme fondement pour raconter. Lorsque vous canalisez, cela vous épuise-t-il ou au contraire, vous revigore-t-il ça ? Ça, ça, ça ne me draine pas vraiment d'énergie. C'est plutôt la préparation. Si on organise un événement ou quelque chose comme ça, se préparer pour tous les gens qui arrivent. Donc non, énergétiquement, ça va. Le problème, c'est que généralement, le lendemain, après une grande séance de canalisation en particulier, j'ai besoin d'être seul, loin de tout le monde. et c'est une sensation très étrange. C'est pas comme de la tristesse, mais un peu comme de la tristesse, peut-être, de la mélancolie. Lors d'une séance, je vois trop et je ressens trop. Parfois, cela peut être accablant. Et devant un groupe de 100 personnes, je ressens un fragment de leur souffrance et j'entends, dans le silence de leur esprit, des gens qui appellent « Adamus, Adamus, je t'en prie, viens à mon aide. » Je suis au bord de ne plus rester sur cette planète et c'est difficile, c'est un peu triste. D'un autre côté, je peux aussi ressentir la joie des gens qui disent « je suis vraiment en connexion avec mon âme. Le chemin a été dur, très dur, mais j'y arrive. Alors j'ai besoin de cet espace le lendemain pour retrouver un peu mon équilibre intérieur. » Parce que je suppose que lorsque vous êtes entouré de tant de personnes avec leurs propres problèmes, leurs propres fardeaux, leurs propres drames, vous êtes empathique à cela et ressentez beaucoup de ces choses. Habituellement, en tant que Jeffrey l'humain, je ne suis pas très sensible, mais en connexion, je le deviens. Je suis extrêmement sensible au point que si on me touche, c'est comme un choc, presque cela. Je suis très conscient de l'énergie dans la pièce des gens et de chaque individu. Et ce qui est cool, c'est qu'on va organiser un atelier, même s'il a un nom spécial genre « rester dans la grâce », à chaque fois que nous le faisons, c'est différent, car Adamus l'adapte spécifiquement pour le groupe présent. Et il serait possible d'organiser deux ateliers consécutifs qui seraient presque entièrement différents l'un de l'autre. Maintenant, je sais que nous n'allons pas canaliser dans cette conversation, mais existe-t-il un moyen de poser des questions à Adamus et qu'il puisse en répondre à certaines ou a-t-il quelque chose à dire à cet auditoire. Ne lui posez pas la question de savoir s'il a des choses à exprimer, sinon nous ne finirons jamais. C'est ce que j'appelle le canal indirect où je suis conscient de sa présence juste ici. Mais je ne suis pas dans l'état de canalisation, mais j'en suis conscient. Donc je peux dire oui, d'accord, voici ce qu'Adamus dit. Contre quand je suis dans l'état de canal pur, je me mets un peu de côté et laisse Adamus prendre le relais, mais... Ouais, Adamus... Il ne communique pas avec moi par des mots. Il m'envoie plutôt des sortes de paquets de pensées que je dois ensuite dérouler. Ce qu'il dit, en réalité, se résume à deux messages essentiels destinés aux gens. La première raison est qu'il est très... Il est très clair lorsqu'il s'agit de confronter les gens à leur macho. Macho est un ancien terme zen qui désigne les distractions spirituelles. Il est très facile de se laisser distraire, extrêmement facile en chemin. On finit toujours par revenir sur le droit chemin, mais Adamus le souligne, surveillez les distractions, particulièrement en ce moment. Si facile de s'y laisser prendre. Les thérapies par les cristaux, rituels et... les régimes. Oh, il déteste les régimes. Il a dit, écoute ton corps, ne suis pas le régime de quelqu'un d'autre. C'est très facile de se laisser prendre par tout cela. Et nous avons tous fait cette rencontre sur notre chemin et c'est comme si la consigne était claire en ce moment précis. Écoute ta propre âme. Ne te laisse pas détourner par les nombreuses autres voies, par tous les autres bruits. Les méthodes de guérison et les dernières tendances, gadgets et autres choses. il a dit, tu as déjà tout en toi. La raison pour laquelle il insiste tant là-dessus en ce moment, c'est que... il y a un événement qui est prévu pour la fin du mois de mars, précisément le 22 mars, et il nomme cela la croix du paradis. Ce que cela veut dire, c'est qu'il existe assez de conscience sur la planète actuellement, malgré ce que disent les actualités et tout le reste, il y a assez de conscience pour que, littéralement, une sorte de voile présent, il désigne la Terre comme étant une dimension. Donc, cela commence à devenir un peu plus clair. Et les autres cieux, termes qu'il utilise pour évoquer les différentes dimensions, notre possibilité d'accéder à notre âme, sont actuellement en train de se croiser, de s'interpénétrer. Et il a affirmé, c'est plus grand que... C'est une ouverture inédite, plus vaste que tout ce que nous avons connu dans notre existence ou depuis des éons. La plupart des gens ne vont pas en être conscients. Mais si vous êtes sur le chemin, si vous choisissez de rester sur la planète en tant que maître réalisé et incarné, soudainement, vous aurez un accès bien plus grand à vos propres autres royaumes, vos propres autres cieux. Et parce qu'il y a suffisamment de conscience qui le permet, cela peut cependant être accablant de se retrouver soudain avec cette immense infusion de votre propre lumière d'âme dans votre vie. et si vous êtes dans un état de déséquilibre, si vous l'utilisez pour... Essayez de l'utiliser pour la manipulation du pouvoir légaux ou quoi que ce soit de ce genre. Ça vous bottera le cul. Ces mots, pas les miens. Oh, ça va vraiment vous botter le cul. Alors, nous en discuterons lors de notre réunion au Cercle Écarlate. En réalité, nous serons à Hawaï à cette période. Nous avons l'intention de faire une diffusion web mondiale. C'est... C'est un événement extrêmement spécial et nous avons tous vécu des choses comme la convergence harmonique et maintenant, pourquoi deux, l'an 2000, et tout cela? Il y a deux kilomètres. Il affirme que c'est bien plus loin que cela. Et ce jour-là, rien d'extraordinaire ne se passe. Connu du monde entier, dans les actualités ou quoi que ce soit, mais il a dit, observez ce qui va se passer après ça. Ça va être incroyable. De nos jours, beaucoup de personnes discutent de l'éveil spirituel. Comment Adamus définit-il précisément cet éveil spirituel, car il est fréquemment mal interprété? Ouais, donc, vous avez une personne typique. Appelons-la Barbara. Barbara traverse la vie, va à l'université, élève quelques enfants, se marie et probablement finit par divorcer. Traversant simplement la vie, peut-être qu'elle allait à l'église, peut-être pas. Peu importe, car l'éveil spirituel n'a rien à voir avec la religion. Et puis, un jour, soudain, boum, quelque chose se passe. Et ça, cela pourrait être un accident de voiture ou simplement un événement dans un rêve très lucide. Peut-être cela signifie qu'elle est complètement épuisée au bout du rouleau et soudain, elle se sent visitée par un ange. C'est ce que nous nommons le point de l'éveil spirituel. Cela se produit parce qu'à un certain niveau au sein de l'être humain. Est-ce que ça suffit? Non, plus de ces cycles de vie après vie, plus de simple appartenance à la conscience collective, plus de sommeil spirituel. Alors, tout s'aligne en réalité juste avant cet événement précis et soudain, ils vivent un éveil spirituel. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de religion. Et vous êtes en pleine euphorie. Je veux dire, vous êtes simplement dans un état de félicité. Ça peut durer de, disons, 90 jours à environ un an. Et soudain, vous voyez tout dans la vie différemment. Et c'est magnifique. Mais ensuite arrive la partie difficile et vraiment toute la raison d'être du cercle écarlate. Maintenant, Barbara a un long chemin devant elle, allant de l'éveil à ce que nous appelons la réalisation incarnée ou l'illumination. Et c'est là que les distractions interviennent. C'est là que le machio fait son entrée. Et c'est là que les choses se corsonnent car on est retourné de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, vous réalisez, que vous ne le saviez pas vraiment. Et c'est là que vous traversez la nuit noire de l'âme. Et pas qu'une fois, mais de nombreuses fois. Et c'est là que ce que nous appelons le dragon intervient. Et le dragon est en réalité la vérité de votre âme. Mais pour l'humain, il apparaît comme un dragon parce qu'il va simplement vous déchirer. Notre rôle au sein du cercle écarlate est d'accompagner les gens à partir de l'éveil. Nous ne nous occupons pas de la pré-éveil, ni même de l'éveil lui-même. Mais une fois que vous commencez à emprunter ce chemin, dès que vous êtes conscient que ma vie a changé, je viens de perdre mon travail et mes amis également. Je me retrouve seul. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je peux sentir quelque chose à l'intérieur de moi. C'est à ce moment précis que nous entrons en jeu pour les guider, pour leur montrer la voie. Et vous n'êtes pas fous. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur, votre âme. Tout est là, juste là, ce n'est pas quelque part là-haut. Et vous traverserez des moments difficiles. Et vous serez visité par des anges. Cependant, comprenez bien que ces anges ne sont en réalité que vous, venant du futur, afin de vous garantir que tout se mette en place. Et, effectivement, épanouissement, joie, dans le travail avec les gens ici. et je n'étais pas éclairé en débutant cette aventure. Donc, je n'avais pas toutes les réponses. J'apprends en vivant les choses. L'expérience a été phénoménale et les aperçus insculés. La venue a se réalisé. Et se réaliser signifie que vous acceptez tout ce que vous êtes et tout ce qui vous entoure, le monde autour de vous. Ça a été un voyage phénoménal. Et à un moment donné, Barbara arrive à ce point où elle ne lutte plus, où elle ne combat plus. C'est ce que nous appelons le point de l'acceptation. Et accepter signifie que vous permettez votre moi véritable et libre, votre essence divine, ici, sur cette planète, dans votre corps physique. Mais cela fait aussi entrer votre corps de lumière. Et permettre, c'est en quelque sorte une forme d'abandon, dire, je vais arrêter les jeux. Je vais arrêter de chercher. Je vais arrêter mes propres conneries. J'autorise simplement tout ce que je suis. Et à un moment donné, Barbara réalise, mince, j'ai en fait toujours été réalisé tout du long. Je ne me suis juste pas permise croire ou réaliser. Et puis tout à coup, tout se transforme. Le grand, en quelque sorte, le grand résultat de tout cela, c'est que soudainement, vous n'avez plus à chercher de l'énergie à l'extérieur de vous-même. Vous ne luttez plus contre l'énergie ni n'en avez peur. Soudain, vous réalisez que toute l'énergie est vôtre et qu'elle est là pour vous servir. Alors, le courant change au lieu de nager à contre-courant. Et vous ne luttez plus pour obtenir un peu d'énergie, que ce soit sous forme d'abondance, de santé ou de toute autre chose désirable, au lieu de nager à contre-courant, vous réalisez, c'est mon énergie et elle afflue maintenant. Elle est à mon service. Et puis, vous commencez à voir toutes ces synchronicités dans votre vie et tout s'aligne simplement et vous devez toujours interagir avec les gens, la conscience collective, mais en tant que vous-même, l'abondance ne représente plus un problème. Ou bien, vous avez cessé de chercher les réponses. Vous ne tentez plus de découvrir votre identité. Tout est déjà là, présent. Alors, quelle est la différence entre ce que vous venez d'expliquer et le fait d'être un maître ascensionné? Maître ascensionné, la mort est inévitable. Il faut partir. Eh bien, lorsqu'il parcourt la terre, est-ce en quelque sorte l'état dans lequel il se trouve, ces êtres comme les Jésus, les Yoganandas, les Bouddhas du monde, ces êtres éminents qui parcourent la terre pendant leur existence terrestre, tel que le Maharaji. Il existe une multitude de maîtres ascensionnés qui sont présents et actifs, qui ont atteint l'ascension tout en étant incarnés sur ce plan d'existence. Mais inévitablement, ils passent aussi par la mort. Certes, on accède au statut de maître ascensionné après le trépas, mais il y a un parcours à accomplir sur terre, car il y a eu un temps où même Jésus n'est parvenu à un état d'ascension complète ou ne s'est pleinement réalisé qu'aux alentours de l'âge de 30, 31 ou 32 ans, à peu près dans cette tranche d'âge, quand il est apparu et a commencé à faire, est apparu et a commencé à faire ce qu'il faisait. « Saisissez-vous le sens de mes propos ? » Selon les histoires mis rapportées par Sarata, le Bouddha n'a pas précipité son départ, mais une fois qu'il s'est lancé, il a vécu en état d'éveil pour la plus grande partie de sa vie. Alors, qu'est-ce exactement ? En général, dans l'éveil spirituel, ce qui se passe, c'est que vous ne restez pas très longtemps, car vous réalisez que la vie sur cette planète est très rude. Vous n'avez plus de karma. Vous comprenez aussi que vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Et beaucoup de personnes adeptes du nouvel âge ont du mal avec ça. Ils veulent sauver le monde. Et vous réalisez que la véritable compassion, c'est de ne pas essayer de changer les autres. Et donc, la plupart des maîtres ascensionnés sont restés pour une question de jours, de semaines ou de mois. Vous atteignez ce point qui est assez difficile où soudainement, vous ressentez que, en fait, vous ne voulez plus rester. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. J'aime la planète, mais je dois partir. En général, ils partent après quelques mois. Koutoumi est resté environ 20 ans et certains de ceux que vous avez mentionnés sont restés un certain temps. C'est difficile ici-bas et parce que vous réalisez que votre voyage est terminé ici. Adama a dit qu'il reste environ 11 et 321 maîtres ascensionnés font partie du club des maîtres ascensionnés. Ce nombre n'est pas si élevé, surtout si on le compare à la population humaine totale. Des milliards d'êtres humains sont venus auparavant. Et pourtant, en prenant en compte toutes les incarnations, il a dit qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais ça augmente assez rapidement en ce moment. Il a dit que, sur la planète, en marchant sur la face de la Terre actuellement, il y a un peu moins de 20 000, ce qu'il appellerait des maîtres incarnés. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans un corps physique, vous êtes toujours sur la planète, vous êtes toujours un humain dans la vie de tous les jours. Et il a dit que ce nombre, il y a seulement 30 ans, était littéralement seulement de quelques milliers. Ces dernières années, il a pas mal augmenté. Il y a beaucoup plus de maîtres incarnés. Alors, laissez-moi vous demander ou demander également à Adamus, que pensez-vous qu'il se passe dans le monde actuel parce que le monde semble être sans dessus-dessous. Il y a tant de choses différentes auxquelles nous sommes confrontés en tant que société, entre les pandémies, les problèmes environnementaux, économiques, la guerre, toutes ces choses. Elles semblent toutes tourbillonnées simultanément. Et cela frappe chacun comme un marteau-pilon puissant. Et il semble y avoir quelque chose qui se passe. Donc, selon lui, ce qui se passe pour l'humanité. Et où pense-t-il que cela nous conduit ? Car nous assistons à un niveau d'éveil spirituel qui se manifeste actuellement, d'une ampleur inédite, du moins de mon vivant, et je présume que du vôtre aussi, des échanges comme celui-ci. Il y a dix ans, une telle conversation n'aurait tout simplement pas eu lieu. Pas du tout, en effet. Non, il n'y a pas moins d'éveil. Selon Adams, la planète connaît actuellement un éveil sans précédent. Cela signifie qu'il y a une prise de conscience plus grande sur la planète, ce qui nous conduit à ce qu'il appelle la croix des cieux. Désormais, vous avez un accès amélioré à votre propre divinité et à votre énergie intérieure. Ce qui se déroule actuellement en substance, c'est que nous sommes à l'aube de l'ère d'une nouvelle espèce humaine sur notre planète. Nous disposions auparavant du vieux modèle d'Adam Kadman pour définir l'espèce humaine avec notre biologie ancestrale et nous assistons à une transformation rapide de cet état. Nous sommes littéralement en train de réécrire notre code génétique, de reconstruire l'essence même de l'humanité. Et c'est particulièrement au cours des 30 prochaines années que nous serons témoins de changements considérables, qu'ils soient le fruit d'augmentation biologique ou de percées technologiques. Il évoque la singularité qui est, selon ses dires, attendue aux alentours de 2050. La singularité implique qu'on ne peut même plus la représenter sur un graphique. Les changements qui se produisent alors dans le génome humain, dans le cerveau humain et dans tous les autres domaines sont incommensurables. Nous sommes actuellement sur une grande courbe comme celle-ci. Mais ensuite, elle atteint ce point en 2050. Elle ne peut plus se courber. Alors, elle effectue littéralement une sorte de boucle et traverse vers une autre dimension. Et c'est précisément ce qui se déroule à l'heure actuelle où l'espèce humaine est en train d'être refaite. Et certains le considèrent d'un point de vue technologique que la capacité d'avoir des implants, je veux dire, c'est déjà en train de se produire. Oh non, nous sommes sans doute encore à quelques années de cela. Je veux dire, il existe déjà des implants, mais tout de même. Des implants à la manière de Matrix qui vous permettent de télécharger Kung Fu. Cela pourrait devenir réalité. On verra bien. On le verra de notre vivant. Et la nanotechnologie ainsi que d'autres innovations qui émergent, qui sont en chemin. Elles sont sur l'établi, sur le banc de recherche et développement en ce moment. Certaines sont déjà mises en œuvre. Et il a affirmé que cela allait continuer à s'accroître encore et encore. Je me demande si vous êtes au courant de la loi de Moore. Cela continue de se doubler et de se redoubler partout tous les deux ans. Cependant, c'est encore plus rapide à présent. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Cela va se poursuivre. Alors donc, nous allons assister à des changements de la vie sous nos yeux et cela va être merveilleux à bien des égards, ce que nous pourrons faire avec le corps pour le régénérer. Mais cela sera aussi difficile car il y a de vieilles forces sur la planète qui tentent de s'accrocher. Elles ne veulent pas voir de changements car elles perdraient leur base de pouvoir. Que ce soit un pays, des individus, peu importe, mais en réalité, il n'y a plus de place pour le pouvoir sur cette planète. Le pouvoir est une illusion. Le pouvoir se manifeste quand vous pensez que l'énergie est à l'extérieur de vous. Vous devez chercher cette force ailleurs. Effectivement, cette conscience doit se transformer et elle est en train de changer. Cependant, ceux qui tiennent à conserver leur pouvoir vont résister avec acharnement et élever la voix. Ils vont s'agripper avec toute l'énergie dont ils disposent. Et c'est pour cette raison que vous êtes témoins de cette polarité marquée au sein de la société actuelle. Certains veulent rester ancrés dans l'ancien tandis que d'autres aspirent à aller de l'avant. Cependant, Adamus a affirmé qu'il n'y a pas de retour possible en arrière et il me rassure à ce sujet en ce moment même. On ne revient pas en arrière. Le progrès est inéluctable mais il y aura des résistances et des coups de pied. Des cris, c'est ce qui se fait entendre actuellement dans le monde. Il y a, je veux dire, tant de choses qui ont été mises au jour, qui étaient cachées pendant des décennies et maintenant, des choses qui sont prononcées publiquement, des choses qui sont effectuées à la vue de tous. Dans ma vie, je n'avais jamais rien vu de tel. On entendait parler de choses comme ça. Mais on ne les avait jamais vues en public de cette manière, n'est-ce pas? Et ça arrive juste. Et je suis là à me demander c'est quoi? Il se passe quelque chose et d'après ce que je comprends, ces choses sont mises en avant parce qu'il faut y faire entrer la lumière. C'est exact. Et il faut que cela soit exposé pour pouvoir être nettoyé et purifié car si c'est caché, il ne peut pas être extrait, en effet. En somme, le cancer ne peut pas être extrait. Mais cela ne peut pas être transmuté. Alors non, cela doit sortir immédiatement. Et les gens observent le monde et disent mince, je pense qu'il s'effondre. Non, il est en train d'évoluer simplement en ce moment. Et l'évolution n'est pas toujours facile. Parfois, elle est même plutôt douloureuse. L'accouchement n'est pas facile. Non, non, c'est, je veux dire, je ne sais pas. Demander à ma femme, demander à n'importe quelle femme qui a accouché, pas marrant, pas un processus amusant. Avant, c'était amusant. Après, c'était amusant, le processus, pas tant que ça. Pas vraiment, non. Eh bien, en fait, Damas dit, nous passons toute notre vie à craindre la mort. Il a dit, oh, c'est tellement plus facile comparé à la naissance. Je veux dire, la mort, sortez simplement quand vous êtes prêt. Ce n'est pas un événement traumatisant majeur de passer de l'autre côté, sauf peut-être pour le suicide. Tu as dit que mourir est facile, une transition simple. Il y a des nuances, cependant. Adamus aime discuter de physique, ce qui me fascine beaucoup. J'aime beaucoup la physique quantique. L'amour, et je ne suis pas une personne technique, mais au début de ma carrière, je devais toujours prendre des informations techniques, comme celle de l'aérospatiale, et les reformuler pour que monsieur tout le monde puisse les comprendre. Donc, même à cette époque, je faisais, en quelque sorte, je faisais de la médiation. D'ailleurs, je dois ajouter ceci. Lorsque je travaillais dans le secteur aéronautique, mes amis et moi avons développé certaines technologies pour communiquer entre un avion et le sol. Et nous étions la première entreprise à réutiliser le spectre radio sans qu'il y ait d'interférences avec lui-même, avec les mêmes fréquences, pouvant être réutilisées sans interférence. C'était comme si on avait, disons, une chambre d'hôtel où deux ou trois clients différents pouvaient séjourner sans se voir ni même se douter de la présence des autres. Mais bref, j'ai obtenu trois brevets en télécommunication multidimensionnel. Donc, je ne sais pas vraiment ce que cela signifie pour l'avenir. C'est écrit noir sur blanc sur les brevets et je me suis dit, mon Dieu, cela correspond vraiment plus à ce que je fais maintenant. Donc, je prétends être le seul médium au monde à détenir des brevets. Sur multidimensionnel, qui correspondaient en quelque sorte à ce que vous faites. Mais oui, je comprends, l'office des brevets ne vous a pas accordé de brevets sur ce que vous faites actuellement. Il est passionné par la discussion de la physique quantique et il explique cela de façon que chacun puisse aisément comprendre. Mais pourtant, cela reste incroyablement fascinant. Et parmi les sujets majeurs qu'il aborde, il mentionne qu'une planète est sur le point de découvrir la véritable nature de l'énergie. Nous savons utiliser l'énergie, mais ignorons sa nature. C'est ce qu'il a dit en substance. L'énergie vous appartient personnellement. Vous ne la mélangez pas vraiment avec celle des autres. Mais il a dit si l'énergie est juste communication. Il décrit cela comme le champ de l'âme en précisant que ce n'est ni une force ni un pouvoir et que cela n'a pas de dessin particulier. C'est purement et simplement communication. Nous en parlions déjà il y a plusieurs années et je remarque aujourd'hui que certaines revues techniques et scientifiques commencent à se rapprocher de cette compréhension. Ils n'ont pas encore utilisé les mots exacts, mais ils sont sur le point de le faire. Vous allez entendre parler de cela de la part de la communauté des physiciens dans les années à venir. La révélation majeure que l'énergie est en réalité une forme de communication. Je ne voulais vraiment pas vous interrompre, mais les concepts que vous évoquez me fascinent profondément. Et j'ai tellement hâte d'entendre davantage sur cette énergie qui serait des communications. Cependant, la théorie de la simulation est un sujet absolument incroyable au sein de la communauté de la physique quantique parce que c'est fondamentalement la rencontre de la spiritualité avec des notions dont elle discute depuis 6000 ans, des notions telles que l'idée que tout ceci est une illusion, tout ceci est un rêve, tout ceci est en fait une simulation. Et maintenant, il semble que les mathématiques commencent à rattraper cette idée, que nous pourrions, selon certains arguments, être mathématiquement dans une simulation et que cette réalité n'est pas la vraie réalité. Et quand dit Adamas à ce sujet? Eh bien, il en parle effectivement. Vous détenez votre propre énergie, l'énergie de votre âme. Celle-ci reste dans un état neutre et pur jusqu'à ce qu'elle soit activée par la conscience. Ensuite, elle commence un processus de fondamentalement, émettant comme de la lumière, une lumière qui semble provenir de l'âme. Et puis, lorsqu'elle pénètre dans cette réalité, cette réalité si dense, la lumière se transforme généralement en une onde et ou légalement connue sous le nom de photon. Et ensuite, elle reste sous forme d'onde. Et la forme d'onde n'est rien d'autre que des potentiels. Tous les potentiels de ce qui pourrait être jusqu'à ce qu'elle soit observée par un être conscient, par un humain. Alors, cette forme d'onde puis devient particule. maintenant, nous la voyons en atome, nous l'apercevons comme des molécules. Nous la voyons comme des arbres et des montagnes. Alors, avec cette compréhension, on commence à réaliser, oh mon Dieu, l'observateur ou la conscience, c'est tout. Je veux dire, rien n'existe vraiment jusqu'à ce qu'il soit observé, jusqu'à ce qu'il y ait conscience. Puis, cela devient tout ce que, en tant qu'humain, vous avez des croyances, des pensées ou l'envie de voir des choses se réaliser. Soudain, votre expérience se matérialise. Cela repose sur des principes physiques simples, mais reste assez stupéfiant. Eh bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans ma compréhension élémentaire de la physique quantique, il y avait une expérience qui illustrait exactement ce que vous venez de dire. Il y avait un faisceau lumineux et lorsqu'il était observé, il se passait quelque chose. Mais lorsqu'il n'était pas observé, il se passait en quelque sorte autre chose. Et c'était quelque chose dans ce genre. J'ai oublié le nom de cette expérience, mais elle a complètement stupéfié la communauté de la physique quantique. Et depuis, le débat dans la communauté physique a été, eh bien cela se passait au niveau microscopique, mais comment cela affecte-t-il le macroscopique ? Comment cela affecte-t-il notre réalité ? Et Einstein était fortement opposé à cette théorie, mais pourtant elle le fascinait. Et cela existe depuis un certain temps. Ce n'est pas nouveau. Mais la nouveauté pour moi, c'est que Adam dit, d'accord, commençons à comprendre que l'énergie, c'est de la communication. Tout communique avec tout le reste. Et une fois que vous réalisez que c'est à vous, une fois que vous dépassez votre culpabilité, votre honte et tout le reste. L'énergie commence à vous servir et soudain, votre vie change radicalement au lieu de toujours chercher à obtenir de l'énergie. Et il dit, au fait, la plus grosse absurdité dans le mouvement New Age, c'est cette idée d'un champ d'énergie unifié auquel nous sommes tous connectés. Il a dit, c'est du pur makyo. Votre énergie vous appartient et elle vous servira dès que vous vous aimerez, dès que vous vous accepterez. Et puis soudain, vous êtes en flux. Soudain, les synchronicités, la magie, je veux dire, c'est le mot qu'il vient de me crier. Soudain, la magie revient dans votre vie. Mais il faut arriver à ce point où vous comprenez que c'est votre énergie et que vous la méritez. Et la plupart des gens au premier abord ne croiraient pas à toute cette histoire. Puis même les individus spirituels doivent ressentir qu'ils méritent ce qui arrive. C'est à ce moment-là que le dragon entre en scène et vous démontre que vous en êtes digne. Alors pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi avons-nous ce sentiment de ne pas être digne de ce genre de puissance intérieure? Parce que cela semble être le plus grand obstacle à la recherche d'un éveil spirituel ou à vivre un éveil spirituel ou à atteindre une forme d'illumination dans notre vie. C'est que nous ne sommes pas dignes. Et j'ai entendu cela de plusieurs personnes à qui j'ai parlé dans l'émission, en particulier des channeleurs, des médiums, des gens qui possèdent ces capacités qui se disent « Pourquoi moi? » Il y a cette idée dans notre tête comme quoi nous ne sommes pas dignes de ces événements qui se produisent ou de cette connaissance ou de cette force ou de cette conscience. Pourquoi est-ce le cas? Parce que nous en sommes venus à croire que l'un des péchés originels est que nous étions des êtres angéliques et nous avons fait une erreur à un moment donné. C'est notre punition. Oui, maintenant, nous sommes coincés ici sur cette planète et l'Église a encore renforcé cela et tout et nous accumulons tout ce karma au fil des vies, ce qui... Le karma, c'est macho. Vous n'avez absolument rien à expier. Vous devez juste prendre conscience que je suis ce que je suis. Ainsi, nous érigeons ces multiples couches encore et encore de cette culpabilité et de cette honte de toutes les mauvaises choses que nous avons faites. et par-dessus tout, en ce moment, chaque vie antérieure et théoriquement, chaque vie future est active en ce moment. Juste parce que vous êtes mort dans une vie antérieure, cette existence vit en ce moment même et elle l'est également. Chaque vie antérieure traverse sa prise de conscience en ce moment même. Elles le doivent car pour une prise de conscience pure, ce n'est pas seulement vous, mais toutes vos vies passées. Elles revivent toutes leurs expériences et en gros, vous et vos vies antérieures êtes tous en train de revoir les films de votre vie, toutes les choses que je n'ai jamais mal faites. Et puis, au lieu d'apprendre à transmuter cela ou à le dépasser, cela pèse alors plus lourd que jamais. Et c'est ça la partie difficile de l'accès à la prise de conscience. Tout ce que vous avez réprimé, caché et qui vous fait vous sentir coupable doit sortir et ce n'est pas fait pour rendre votre vie misérable. C'est fait pour que vous puissiez le libérer et vous réalisez soudainement à un moment donné qu'il n'y a rien dont il faille se sentir coupable ou honteux. Rien du tout. Vous avez le choix. Soit vous vous y accrochez et continuez à le porter vie après vie, soit vous décidez de le lâcher tout de suite. Et l'instant précis où vous le lâchez, c'est l'instant où vous prenez conscience et réalisez, d'accord, j'ai réellement accompli quelque chose, mais comme le dit Adama, votre esprit ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est réellement passé. Vous pensez vous souvenir, mais en réalité, non. Une fois que vous permettez à cela de remonter à la surface et que vous le lâchez, cela se transforme instantanément en sagesse. C'est transmuté en sagesse. Et ensuite, en tant qu'humain, cette sagesse devient disponible pour que vous l'utilisiez tant que vous restez sur la planète. Mais nous sommes tellement accros. Et voilà le mot-clé, un mot-clé. Merci, Damas. Nous sommes accros à notre culpabilité et à notre honte. Eh bien, il existe un autre obstacle qui nous empêche réellement d'avancer dans la vie, y compris dans notre vie spirituelle, dans une vie régulière, dense. La peur. La peur est l'une de ces choses qui... Nous vivons dans une peur constante de tant de choses. Et la plupart du temps, ces choses sont le fruit de notre imagination. Cela vient du fait que nous avons peur de ce qui s'est déjà produit dans notre passé, de nos souvenirs et de ce qui pourrait potentiellement se produire dans notre avenir, ce qui appartient à notre imagination. Si on considère les choses sous cet angle, c'est de la folie, de la pure folie, absolument insensée, à moins, bien sûr, qu'il y ait réellement un tigre présent dans la pièce. À moins qu'il y ait un tigre dans la pièce sur le point de vous tuer, il n'y a vraiment rien à craindre. À moins que cela ne vous arrive littéralement à l'instant même. Et je ne sais pas pour vous, mais la plupart du temps, quand je pense à ce qui pourrait arriver dans le futur à 99%, je me trompe. Ce n'est jamais aussi grave qu'on l'imagine, toutes ces sortes de choses. Ainsi donc, que pouvons-nous donc faire ? Que conseille Adamas sur les actions que nous pouvons entreprendre pour surmonter nos peurs, pas seulement au quotidien, mais aussi pour avoir le courage de faire ce saut de foi, de croire que nous sommes guidés, que nous empruntons un chemin spirituel dans notre existence et pour nous ouvrir à ces informations et à cette énergie de l'âme dont vous parlez, afin qu'elle puisse réellement affluer en nous. Au fait, ce tigre, dans la pièce, vous réalisez soudain que c'est une illusion et c'est terrifiant comme l'enfer parce que vos yeux voient un tigre et ce tigre montre ses dents et s'apprête à bondir sur vous. Mais en prenant une profonde inspiration, vous vous dites que ce n'est que votre énergie, que c'est une illusion et c'est difficile. Pour bien faire, vous savez quoi ? Je dirais que je n'ai pas encore atteint ce niveau d'évolution dans l'hypothèse où le tigre serait présent dans la pièce. Je vais probablement me faire dessus et m'enfuir, monsieur. Donc je ne suis pas encore à ce niveau d'implication mais je comprends ce que vous voulez dire. Parlant de cela, dans la région où nous résidons ici, au cœur des montagnes du Colorado, nous avons des pumas et en particulier, ils apprécient de se promener en hiver et c'est comme si je me disais « Oh mon Dieu, est-ce que je vais me faire dévorer par un puma ? » Mais pas aujourd'hui. Alors la peur, pour ceux qui sont sur le chemin spirituel, je ne m'adresse pas à toute l'humanité mais pour ceux qui sont sur la voie, la plus grande peur est votre propre puissance. de ce dont vous avez la capacité, la plupart ont déjà montré cet abus de pouvoir dans une vie antérieure ou actuelle en tant que leader religieux ou dirigeant d'entreprise ou des guerriers. Beaucoup d'entre nous ont été guerriers dans le passé et ensuite, nous nous cachons de notre propre être parce que nous disons « Nous ne sommes pas dignes, nous abusons de ce pouvoir » et puis nous nous replions sur nous-mêmes et souvent, le Damas travaille avec les gens sur leur voie comme pendant les ateliers, genre « Laissez cette énergie, laissez-vous à nouveau émerger » mais je pense que la plus grande peur, c'est le pouvoir, ce dont vous êtes capable. Mais on finit par comprendre que c'est dans la prise de conscience. Il n'y a pas de pouvoir et vous n'allez pas vous maltraiter ni maltraiter quelqu'un d'autre. Vous êtes trop évolué, trop sage pour cela. C'est donc cette capacité à cesser de craindre votre propre pouvoir. Nous avons déjà discuté un peu de la réincarnation, des vies antérieures et d'autres sujets connexes. Pour quelles raisons faisons-nous le choix de nous réincarner à maintes reprises ? D'après ce que j'ai compris, et je vous prie de me corriger si je fais erreur, le concept de karma a subi une certaine distorsion au fil des années. Alors qu'il était autrefois perçu principalement comme une forme de punition, il est désormais interprété comme un choix. Nous possédons tous le libre arbitre. Lorsque nous commettons un acte répréhensible ou quelque chose de négatif, que ce soit dans une vie antérieure ou dans notre existence actuelle, nous nous disons « Tu sais quoi ? Je souhaite vraiment rectifier cela. Je veux rééquilibrer les choses. » Et vous choisissez de revenir pour régler ce problème, non pas à cause d'une loi ou « Il n'y a pas de greffier là-haut qui tient un registre du genre « Bon, tu as fait du tort à Bobby. Maintenant, c'est à ton tour de subir dans cette vie. » C'est plutôt « Mince, j'ai fait du tort à Bobby. Je dois vraiment rééquilibrer les choses. Je vais revenir dans la prochaine vie et vivre une situation où je ressentirai. Ce qu'il a ressenti, mais c'est un choix. » Alors, voilà comment je comprends le karma. Mais pourquoi nous réincarnons-nous ? Selon les enseignements d'Adamus, quelle est la raison de se réincarner sans cesse ? Il y a de nombreuses raisons. En fin de compte, le parcours sur la planète, de l'être angélique que nous étions autrefois à aujourd'hui, c'est tout au sujet de comprendre la relation entre la conscience et le sens. C'est pour cela que la Terre a été créée en premier lieu. Alors, c'est difficile de faire ça en une seule fois. Il faut revenir et le faire plusieurs fois et puis on se perd dans le karma. Le karma est comme une force magnétique. Comme vous dites, il n'y a ni jury ni juge de l'autre côté. Cela vous ramène. C'est une affaire inachevée. C'est quelque chose qui doit absolument doit être résolu. Le karma le plus lourd et celui dont on parle le moins, c'est votre karma ancestral. C'est énorme. Et, en vérité, Damas prétend que cela est encore plus crucial que le karma accumulé lors de vos existences antérieures. Ainsi, il se pourrait que vous renaissiez existence après existence entourée des mêmes âmes. Adama explique que si l'on se fie aux données statistiques, une grande majorité des individus se réincarnent au sein du même cercle d'âmes et demeurent dans un périmètre restreint, généralement dans un rayon de moins de 80 km de leur vie précédente. Ils perpétuent ce schéma vie après vie. Et cela s'apparente étrangement à la définition de la folie, répéter inlassablement les mêmes actions tout en espérant des résultats différents. Peasasetsema, permettez-moi de vous poser une question. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le karma ancestral ? C'est un concept dont on ne parle pas très souvent, mais que j'ai fréquemment rencontré dernièrement. C'est vraiment une idée et un concept fascinant, car il semble que... Vous avez à faire face à l'héritage laissé par vos ancêtres. Prenons l'exemple d'un guerrier de l'époque maya qui aurait été précipité du sommet d'une pyramide. Il se pourrait que vous éprouviez une peur viscérale des hauteurs. C'est exact, c'est bien vrai. Vous vous demandez alors pourquoi ? Pourquoi choisir de revenir dans un corps qui porte ce karma qui, en réalité, n'avait rien à voir avec vous en soi ? Je suppose qu'en fin de compte, c'est facile, c'est confortable. On revient avec les mêmes membres de la famille et vous connaissez la lignée. Vous étiez la lignée. Vous étiez l'arrière-arrière grand-père. Et donc, vous revenez parce que vous êtes à l'aise avec l'ADN, vous êtes à l'aise avec les acteurs et en général, vous avez développé du karma avec les acteurs. Alors, vous devez revenir et essayer de régler les choses. Mais Adam a dit que la plupart des mariages sont une réalité fondée sur le karma et non sur le véritable amour. Quand vous vivez cette expérience, vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, un coup de foudre, c'est comme si maintenant, vous vous souveniez simplement de qui ils sont et vous allez directement replonger dans le karma avec eux parce qu'il y a des affaires inachevées et cela devient très incestueux avec votre propre famille biologique. Il y a comme un lien magnétique qui vous maintient tous ensemble et vous ramène vie après vie. Très souvent, dans une famille, disons que le grand-père meurt et puis un mois plus tard, un nouveau-né arrive. C'est probablement le grand-père si c'est le grand-père. Le grand-père parfois attendra un moment. Mais c'est facile, c'est confortable, il y a du karma et parfois, nous sommes tout simplement très inconscients de nos choix et c'est difficile aussi parce que quand vous quittez cette servitude ancestrale, leurs esprits crient implorant que vous fassiez votre retour. Comment as-tu osé quitter la famille? Le groupe d'âmes, si vous voulez, c'est un autre terme pour le désigner. Groupe d'âmes. Oui, groupe d'âmes. Cependant, ressentez-vous ce recul car vous vous apprêtez à rompre le lien, la chaîne qui a relié tout le monde ensemble pendant tant d'années. C'est une démarche extrêmement difficile. Eh bien, comment en sommes-nous venus à être impliqués avec ce groupe initialement? De l'autre côté, y a-t-il un bar? On se donne rendez-vous là-bas en se disant « Bon, on n'a jamais atteint un tel niveau de déprime, les gars, mais on y va tous ensemble. Allons-y. » Une partie était à l'origine basée sur les familles angéliques dont nous faisions partie. Avant la Terre, il y avait 144 000 familles angéliques d'où nous venions. Alors souvent, lorsque nous avons commencé à nous incarner pour la première fois, vous sympathisiez avec ceux qui faisaient le parti de votre famille angélique et puis vous commencez à développer des liens, des liens d'amour, des liens de travailler en côte à côte ou en accomplissant des tâches. Cela a par la suite engendré ces liens ancestraux profonds. Vous avez déjà vu les arbres généalogiques, c'est comme « Oh mon Dieu, tout ça, c'est le karma. » Pour l'individu qui n'est pas éveillé, c'est la voie la plus aisée. Pourquoi choisir une étrange famille que je n'ai jamais connue à l'autre bout du monde? Je préfère retourner dans mon ancienne famille. Je les connais. Alors, que se passe-t-il exactement lorsqu'une de ces âmes s'éveille et se transforme en un maître ascensionné? Modifiez tout pour cette entité ancestrale, car elle peut vraiment le ressentir. À un certain niveau, cela rompt la chaîne. Ils évoquent une famille où l'alcoolisme se transmet de génération en génération, comme si le grand-père était alcoolique, puis le père, et à présent, les enfants héritent de ce fléau. Il est impératif que quelqu'un brise ce cycle et s'écrit « ça suffit ». Nous ne pouvons plus tolérer cette succession. C'est exactement la même chose avec les ancêtres de ta propre famille. Je ne participerai plus à ces jeux, que ce soit avec toi ou avec moi-même. Je me libère et je vais établir l'exemple, afin que toi aussi, le moment venu, tu puisses t'affranchir. Tu as la capacité d'être un être souverain. Il n'est plus nécessaire de perpétuer ces jeux familiaux. Nous sommes devenus dépendants. Nous sommes devenus des idiots karmiques. Arrêtons de faire ça. Mais c'est vraiment génial le désir qu'ils ont de vous voir enfermés avec eux à l'asile. Alors, c'est bien ça. On pourrait presque le dire. Eh bien, cela ressemble vraiment à une vraie famille parce que c'est exactement ce qui se passe dans une famille. Je parle de sujets biologiques. Oui, la famille de sang. Ils sont du genre à dire non. Le malheur préfère avoir de la compagnie. Tu ne t'en vas pas d'ici. Mais même au niveau de l'âme, ce phénomène se produit. Cela paraît très humaniste en ce qui concerne les émotions qui se manifestent ici. J'imagine que lorsque tu es une âme de l'autre côté, les émotions humaines que tu éprouves ne sont pas de la même nature dans ce sens-là. Non, c'est vraiment une chose humaine. Et l'âme persévère à suivre aussi longtemps que l'humain a la volonté de faire quelque chose. Elle n'existe pas pour dicter vos actions. C'est une fois que vous êtes vraiment ici, de l'autre côté. Je parle de ce moment précis. Dans cet au-delà, y a-t-il un instant où l'âme se transforme ? On se dit alors, je vais partir ailleurs. Peut-être est-ce là l'opportunité de connaître le cercle d'âme de Jésus. Explorons cela. Car un personnage que nous connaissons tous, quelqu'un tel que Jésus qui, après avoir atteint l'illumination, est devenu un maître ascensionné, que s'est-il passé pour son cercle de proches ? De tous ses proches, de tous ses amis et de toutes les autres personnes qui l'entouraient. Pendant la totalité des vies que cela a duré ? Eh bien, c'est une longue histoire. Mais en bref, Adama affirme que Yeshua, ou Jésus, n'était pas un être unique d'âme, mais un collectif, composé de nombreuses âmes de très haut niveau dans l'autre monde, destinées à descendre sur terre, afin de, puis rassembler d'autres personnes, dans le but de semer, les graines de la divinité qui seraient ensuite récoltées 2000 ans plus tard. Donc, en résumé, il suggère que, si vous vous élevez vers les autres sphères, vous ne découvrirez pas le véritable Yeshua. Ce que vous y trouverez, c'est l'artefact religieux de Jésus, parce qu'un grand nombre de personnes y croyent. Mais il n'existe pas d'âme individuelle qui était connue sous le nom de Jésus. C'était plutôt un collectif. C'était en quelque sorte comme une entité partagée, effort collectif pour apporter lumière. Je veux dire, il a planté une graine qui nous étions encore en train de parler d'eux. Nous sommes toujours en train de discuter. Oui, oui. Et poursuivant dans cette même idée, il affirme que, par exemple, Hitler n'était pas un individu isolé. Vous ne trouverez pas un Hitler dans les autres royaumes. C'était, c'était. En réalité, il explique que c'était l'expression d'une conscience collective de, des personnes juives, remontant à l'époque de l'Atlantide où il y avait beaucoup d'abus par ce qui était connu sous le nom de Apuro. C'était la famille de ce qui est plus tard devenu connu sous le nom de Juifs sur la planète. Et ils ont fait des choses assez mauvaises dans l'Atlantide et c'était leur propre rétribution. Ainsi, collectivement, ils ont créé un être connu sous le nom de Hitler. Mais ce n'est pas un être doté d'une âme. Des uns parmi eux marchent-ils encore sur la planète aujourd'hui ? Oui. Dans le passé, Saint-François d'Assise représentait un être collectif sur notre planète. De nos jours, il y en a encore un bon nombre. Mais ils sont généralement réalisés pour servir en quelque sorte d'exemple ou avoir la force de tenir bon pour s'en sortir. Des moments difficiles. Mais oui, il y en a sur la planète et je n'en fais pas partie. Je pourrais discuter des heures avec vous, monsieur, et avec Domus aussi. Permettez-moi de poser quelques questions que je fais à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une belle vie ? Vivre une belle vie, c'est l'intégralité. Permettre et permettre, c'est accepter tout ce qui concerne d'abord soi-même. Plus de culpabilité ni de honte. Vous permettez, vous acceptez et ensuite, envers tout le monde. Vous n'êtes pas ici pour essayer de changer le monde. Nous sommes ici pour apporter une lumière au monde, pour ceux qui sont prêts à changer eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour devenir des combattants de la cause. La véritable compassion, c'est de voir un mendiant à l'angle de la rue et au lieu de le plaindre de se dire, oh mec, c'est tellement génial, je veux dire. Vous êtes l'expression de votre âme vivant en tant qu'humain sur Terre, se manifestant en mendiant. Soyez le meilleur mendiant possible. Il est parfois difficile de faire preuve d'un tel niveau de compassion. Imaginez un enfant malade ou, voyez, une femme qui a été victime de maltraitance. Accepter cela est très difficile, mais il faut comprendre qu'à un certain niveau, c'est le choix qu'ils ont fait pour vivre ces expériences sur Terre. Et c'est à ce moment-là que vous devez apporter votre lumière, sans le forcer. Vous l'apportez simplement, Edith, quand vous serez prêt à changer. Cette lumière révélera les potentiels. C'est comme apporter une lumière dans une pièce sombre. C'est comme si vous ne voyiez peut-être pas. Vous avez d'autres potentiels. Et quand vous serez prêt, ils seront là. Et c'est vraiment pourquoi nous sommes ici, cercle cramoisi. Nous sommes ici pour s'asseoir sur le banc, passer la journée avec un café noisette, et laisser simplement notre lumière rayonnée, sans l'imposer au monde, sans avoir notre propre vision de ce que devrait être le monde, se contenter de dire la lumière est là, faites-en ce que vous voulez. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Quelle est votre définition de Dieu ? Réel, simple et pur. Non, vraiment, nous sommes tous des dieux. Et une fois que nous réalisons que je suis Dieu aussi. En réalité, c'est l'un des livres que j'ai rédigés. Ce sont les seuls mots dans le livre. C'est cette première page. Je suis Dieu aussi. Vous prenez conscience de votre propre divinité, de votre souveraineté. Vous réalisez cela ? Le « Je suis » de vous-même. Le « Je suis », c'est ce Dieu. Et beaucoup de gens considèreraient cela, être pérennés, perçus comme égocentriques ou offensants. Et ce n'est pas du tout arrivé soudainement à ce point d'acceptation. Et là, vous réalisez, je suis Dieu aussi. Je suis l'Esprit. Et Jésus l'a prononcé il y a de cela tant d'années, assurément, avec précision. Et quel est donc le but ultime de l'existence ? Ça dépend. Il s'agit en fin de compte de vraiment comprendre la relation entre la conscience. Le symbole de la conscience est un cercle avec un point au centre, appelé circun point. La conscience n'a pas d'énergie propre, c'est de la pure conscience. Et de la compassion de la conscience du « Je suis », j'existe. Elle a créé cette chose appelée énergie. Et maintenant, la conscience et l'énergie tentent de voir comment elles fonctionnent ensemble. Actuellement, elles ne le font pas. ce sont deux choses distinctes. L'énergie est extérieure à la conscience. Pourtant, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. En fin de compte, il s'agit vraiment d'intégrer l'énergie et la conscience en une seule chose. Et cela constitue l'intégralité du périple terrestre. Avant d'être sur Terre, lorsque nous étions des êtres angéliques dans les autres royaumes, il s'agissait essentiellement de tenter de comprendre ce qu'est l'énergie. Et nous sommes venus sur la planète pour l'apprendre d'une manière très ralentie, très viscérale, très condensée. Cela nous offre l'opportunité, ici sur la planète, de le vivre vraiment, profondément, plutôt que de le percevoir comme quelque chose d'éterré dans les autres royaumes. C'est ce que nous faisons ici et une fois que vous commencez à comprendre votre conscience et que cette énergie est la vôtre. Boum ! Et voilà. C'est le fameux coup de micro. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et vos activités ? Sitecrimsoncircle.com, urlcrimsoncircle.com. Je dirais que la plupart des choses dans notre bibliothèque sont gratuites. Il existe quelques cours et ateliers disponibles. Cependant, nous organisons ces chaînes de webdiffusion mensuelles depuis... Nous sommes en l'an 2000, ce qui signifie que nous avons 22 ans de contenu disponible gratuitement. Existe-t-il un message, même bref, qu'Adama souhaiterait nous transmettre ? Oui, absolument. C'est le même message qu'il a lancé initialement. Ne vous laissez pas distraire en ce moment. Le 22 mars, lorsque les cieux se croiseront, vous aurez un accès bien plus grand à votre propre divinité, une bien plus grande clarté de votre propre énergie. Mais si vous êtes distrait, si vous êtes dans cet état macho, si vous recherchez le pouvoir, cela va vous revenir en plein visage. Mon cher ami... Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, Anna Domis, et j'ai hâte de partager cela avec mon public. Je vous suis reconnaissant, mon ami. Merci pour tout le travail que vous avez accompli toutes ces années. Génial, et merci de nous avoir invités. J'ai vraiment apprécié. Vous avez une super énergie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.